bouge. Et la religion ? La religion, j'adore. Je n'aime pas les catholiques. Je n'aime pas les catholiques. Je n'aime pas tous les ordres. J'aime les juifs. J'aime la religion juive. J'aime la Torah. La Talmud, la Kavane. Et puis, je suis dans la gavotte du Talmud de Babylone. Ça me plaît énormément. Je trouve que c'est des bases. C'est des bases. Et puis, je trouve que c'est très riche. Comme dans le Talmud, la Torah est quelque chose d'incroyable. Dans la Bible, je ne peux pas en croire. L'évangile selon saint Jean, oui, j'aime bien. Saint Matthieu, mais ça m'ennuie. Ça me tombe des mains vite. Quant à la liturgie, alors ça, c'est terrifiant. Mais pourtant, j'ai eu un grand ami. Et vous avez lu saint Augustin. Oui, mais qui était le pape Jean-Paul II, qui m'a donné, qui m'a donné l'ordre de dire saint Augustin. Et vous l'avez lu. Ça veut dire qu'il y a quand même en vous cette dimension spirituelle. Ah ben, je n'ai pas dit le contraire. Oui, cette façon de se raccrocher à quelque chose, d'espérer quelque chose. Ce n'est pas de se raccrocher, c'est les lettres. Ce n'est pas de se raccrocher à un être supérieur. Quand je vais, par exemple, dans un paysage absolument époustouflant, là, je me dis qu'on n'a pas besoin ni de synagogue, ni de déglise. Oui, pour penser qu'il y a... Parce qu'il y a quelque chose. Ce n'est pas Dieu. Je ne connais pas Dieu. Mais ça nous amène à une inspiration différente. Alors, notre actualité culturelle, cher Gérard Depardieu, nous amène à parler d'un acteur avec qui vous avez fait vos débuts. qui avait évidemment un grand talent, Patrick...